Alors, ça faisait longtemps, longtemps, très, très, très longtemps que je voulais faire cette théorie. Pour te donner une idée, ça faisait un peu près quand j'ai posté la théorie sur le fait. Mais bon, bref, ça faisait très, très longtemps. Mais je n'avais pas encore tous les éléments nécessaires. J'ai besoin de plus d'infos, de plus de preuves pour théoriser cette théorie. Mais c'est un beau jour que moi, 42, ai pris mon courage à deux mains. Et je cherchais partout sur Internet, je cherchais sur YouTube, sur Google, sur Bing. La théorie, la voici. Mario et Sacha, ils vont pas l'être, sont les mêmes personnes. En voici la preuve. Donc, pour commencer, on va passer vite fait la théorie de Yoshi est un Pokémon, blablabla. Ça, on le sait. C'est officiel. Nintendo nous a même tweeté sur Twitter. En même temps, je ne vois pas où est-ce qu'on peut tweeter. Si Yoshi est un Pokémon, où est Mario ? Et où est Sacha ? Donc déjà, je vous conseille d'aller voir vite fait la vidéo de Trash qui s'affiche juste là. Donc déjà, nous allons parler de l'âge de Mario. Oui, je sais. Vous allez me dire, ouais, mais Mario il a 25 ans, ouais, mais Mario non, en fait, il a 30 ans, ouais, mais non. Tu te tais. Toutes les théories sur l'âge de Mario, elles sont vraies, elles sont fausses. En vrai, ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Car Mario vieillit très, très, très lentement. Je vous explique. Selon la vidéo de Trash, à la saison actuelle, ça fait à peu près 10 ans que Sacha est parti. Et, au bout de 10 ans, Sacha, il a toujours 10 ans. Or, à son départ, il avait exactement 10 ans, 10 mois et 10 jours. Donc du coup, cela voudrait dire qu'il n'avait que de maximum 1 mois et 30 jours, ou 31 jours. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec Mario ? Attendez, 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 j'y viens, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Enfin, bref, plein de trucs. Dans Mario RPG, nous voyons Link dormir à côté de Mario. Nous voyons également, Samus. Retenez bien, je viendrai plus tard. Comme nous le savons, grâce à de nombreuses théories dont nous savons, Link et Mario vivent à peu près à la même époque. Alors, ils ont à peu près vécu à la même époque. Or, dans Zelda, je vous rappelle qu'on est à peu près niveau Moyen Age, on va dire. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de PC, il n'y a pas le dable, les Youtubers n'existent pas. Là-bas, il n'y a juste une galonne des démons maléfiques, c'est tout. Dans Mario Odyssey, par exemple, nous pouvons voir des ordinateurs, des... Enfin, New Dawn City, on peut voir une ville moderne, tout simplement. Dans Pokémon, Sacha vit à l'époque des voitures aussi, comme Mario. Et aussi à l'époque des motos, car c'est exactement la même époque. Mais tu m'as compris. Mais tu vas me dire, si Sacha est plus jeune que Mario, du coup, Mario n'a pas pu vivre dans la légende de Zelda. Et c'est là que tu te trompes. Je vous rappelle que d'après une théorie de machin truc du 69, etc., enfin, de nombreuses théories, c'est Samus qui a réuni tous les persos de Nintendo pour aller dans Smash Bros. Et Samus remonte le temps pour le faire. Remonte le temps pour le retrouver Limar, Mario, Zelda, Pokémon, et tous les autres. Et t'as vu que quand Mario était à base Samus dans Smash Bros ? Alors, théorie numéro 1. Donc, c'est Mario, tout simplement, qui a emprunté la machine à voyager dans le temps de Samus pour retourner au temps de Zelda, etc., tout simplement. Théorie numéro 2. Je vais te parler de Rosalina, ou Harmonie en français. Rosalina, je te rappelle que d'après de nombreuses théories, blablabla, elle est la fille de Mario et Peach. Rosalina a plus de 100 ans. Elle a fait un voyage dans le temps, etc., 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 etc. Bref, il y a l'époque de Mario. Si Rosalina peut faire un voyage dans le temps avec je-ne-sais-quoi. Pourquoi Mario ne pourrait pas faire un voyage dans le temps avec ce je-ne-sais-quoi ? Hein ? Il est retourné à l'époque de Zelda ! Et c'est comme ça que Mario est devenu une légende dans le royaume champignon. Et que du coup, même à Hyrule, des tableaux sont accrochés de Mario. Et que puisque Link, c'est un petit peu le héros légendaire, il y a aussi des tableaux de Link dans Mario, etc. Bref, Mario a voyagé dans de nombreuses époques. de notre époque actuelle à l'époque de Link pour revenir dans notre époque actuelle. Et il n'a aucun problème de l'hier, puisqu'il lui dit très lentement. Et ça se trouve, moi, je suis Mario. Non. Mais... Donc, attention, c'est une partie très courte. Attention, petit face swap à 3, 2, 1... C'est la même personne. Une force surhumaine. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais non, d'où Mario, il a une force surhumaine, blablabla. D'où Sacha, il a une force surhumaine, blablabla. Attends. Oh. Je vais venir. Tu te calmes. Ok ? Donc, comme nous le montrent ta théorie de trash, blablabla. On va voir si tu l'as pas encore vue. Sacha est très... 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 Fort. T'as vu quand Mario est boloss-bother dans Smash Bros ? Il l'envoie, hein ? Il l'envoie dans l'infini. Au moins... Dans l'infini, il te l'envoie. Et selon la théorie de cet américain ou anglais, je sais pas, du nom de... Il s'appuie sur l'écran, de toute façon, je sais pas. Bowser pèserait le poids indiqué à l'écran. Il pèse plus de 500 kilos. La moitié d'une tonne. Et Mario le soulève. Je vais faire rouler jusqu'infini. Sans aucun effort. Si ça, c'est pas fort. Les casquettes. Mario et Sacha ont tous les deux deux casquettes différentes. Nous savons que dans chaque saison, Sacha change de casquette. Regardez la casquette de la première génération. Là, vous ne voyez rien du s'intriguant, du mutatif, tout ce qu'il y a d'une normale. Mais si nous modifions un petit peu ce logo, que voyons-nous ? Un L. Des capacités de Mario. Et Sacha. Donc, nous savons que quand Mario prend une fleur de feu, par exemple, par exemple, il se transforme en lanceur de boule de feu. Mais, si nous zoomons exactement 666 fois dans un boule de feu, que voyons-nous ? Une âme. Cela confirme une dernière génération à l'abri. Mais attention, nous zoomons encore 666 fois dans l'âme. Que voyons-nous ? Une Pokéball. Les boules de feu seraient donc des âmes de Pokéball. Donc, comme nous le savons, Sacha meurt de nombreuses fois dans Pokémon. Il meurt 18 fois 13. Moins quelque chose égale 8. Il meurt 8 fois dans Pokémon. Comme nous pouvons le voir dans cette stream vidéo, Sacha mange. Mais que mange-t-il ? Il mange des champignons. Comment je le sais ? Ne me demandez pas. Il n'y a pas besoin. Et que les champignons, c'est bon de voir à chanter. Comme le cochon. Car tout est bon dans le cochon. Tu as tout compris. Conclusion. Voyage dans le temps. Tu vois exactement les mêmes visages. Ils peuvent tous les deux porter des poids allant à notre connaissance de au moins une tonne. Nous voyons un M très distinctif dans la casquette de Sacha de la saison 1. Nous savons que Mario lance des Pokéball à chaque boule de feu. Ce sont des âmes de Pokéball. Nous savons que Sacha et Mario sont tous les deux immortels. Ah oui. Et aussi Mario est courageux. Et pour attraper des pokémons, ça demande du courage. Comme le dit le générique. A plus. Et tu as vu quand Mario il bug ? Un jour je serai le meilleur bresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur.